Dans cette vidéo, nous allons explorer les parcours préfabriqués de Google Earth et allons voir comment les partager. Commençons par explorer un peu les parcours du logiciel. En cliquant sur l'icône Explorateur, ça va ouvrir un menu dans lequel on peut retrouver différents parcours portant sur des enjeux d'ordre géographie physique ou humaine. Donc voyez-vous, que ce soit les îlots de chaleur, la déforestation, les territoires énergétiques, on retrouve un peu de tout. Donc pour notre part, on va s'intéresser en fait à la fonction de timelapse qui est quand même franchement intéressante, peu importe la classe. Donc en fait, ce que timelapse fait, c'est qu'il capture l'évolution photographique d'une image satellitaire des années 80 à de nos jours. Donc ce montage photo n'est malheureusement pas accessible dans toutes les régions du monde sur le logiciel. En effet, dans certains endroits, la qualité des photos est trop mauvaise pour que ça vaille la peine d'être utilisé. Néanmoins, il y a quand même suffisamment de régions couvertes pour encourager l'exploration. Donc par défaut, Google amène ou suggère en fait des thématiques, mais vous pouvez vous-même faire vos recherches et créer un timelapse personnalisé à partir en fait du moteur de recherche « Explorer le monde » qu'on retrouve ici. Donc par exemple, si je cherche à travailler le territoire énergétique en Alberta, ben je pourrais cliquer sur la barre de recherche et au lieu de me contenter de ce qui est suggéré par Google Earth, chercher moi-même un point d'intérêt. Donc par exemple, « Hurt Mackey » en Alberta. Donc il y a parfois un petit délai dans le chargement, mais une fois que c'est démarré, c'est quand même assez clair. Donc ici, on peut quand même observer l'évolution à travers les décennies de Fort Mackey, notamment là, en fait, en voyant de 2020 versus les années 80. Donc on voit qu'il n'y avait pas les bassins de développés et que la ville était somme toute minuscule. Puis en fait, à partir du milieu des années 2000, il y aura une explosion du développement du territoire énergétique dans la région. Malheureusement, il n'est pas possible d'intégrer un timelapse à l'intérieur d'un projet sur Google Earth. Donc, lors d'une vidéo précédente, on avait créé un projet justement sur le territoire énergétique en Alberta. Je ne pourrais pas l'intégrer. Il n'y a pas de bouton pour ça. Donc c'est un gros défaut de cette fonction. Par contre, rien ne m'empêche de partager le timelapse à l'aide, en fait, de l'URL générée par la page web sur laquelle je me trouve. Donc, si je clique sur Google Earth, l'URL, et que je copie cette dernière, eh bien, en la collant à nouveau dans mon navigateur, le logiciel va m'amener au bon endroit et je peux démarrer le timelapse. Et voyez-vous, là, il est bien en route. Donc, ça peut quand même être intéressant à partager aux élèves, ou en fait, que vos élèves se lancent à la recherche de timelapse illustrant bien un enjeu de géographie, puis qu'après, vous envoie l'hyperlien. Même si malheureusement, il ne peut pas être intégré dans un projet, directement au sein même du logiciel, il y a quand même moyen de le partager facilement. Donc, pour le reste, je vous invite, en fait, à prendre connaissance des thématiques déjà créées par l'équipe de Google Earth. Il y a quand même des éléments très intéressants et très impressionnants qui sont montés par eux. Les fonctions d'exploration et tout ça méritent vraiment d'être approfondies. Mais, voilà, pour le besoin de cette vidéo, je crois que ça fait déjà pas mal de temps. Donc, je vous remercie de votre écoute et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...